salut chers amis démocrates africains les amis du monde entier bon écoutez pendant que nous sommes là nous avons rapidement notre petit point de vue à donner tout d'abord il faut féliciter les enseignants de l'université marion wabi qui ont donc pris leurs responsabilités voyons l'échec de ce régime criminel et dictatorial de sasso et qui est incapable de payer les gens qui ont travaillé nous pensons que ceux qui travaillent mérite le salaire une grande félicitation à tous les syndicats de l'université marion wabi qui se sont simplement décidé de débrayer c'est normal plus de six mois sans paiement de salaire nous ne savons même pas comment ces enseignants là ont fait pour essayer de résister jusqu'à ce point mais en tout cas nous soutenons les enseignants de l'université marion wabi d'avoir déclenché une grève générale illimitée ça c'est sur ce point bon maintenant ce qui est très important c'est quoi c'est il faut que les autres syndicats de tous services puissent s'engager pour accompagner le mouvement de grève générale illimitée au congo brazzaville c'est à dire les syndicats de la fonction publique doivent se joindre à ceux de l'université marion wabi pour déclencher le mouvement de grève générale illimitée dans tout le pays et ça c'est bien normal parce que si vous faites face aux gens qui ont travaillé et que des gens qui ne perçoivent pas leur salaire c'est normal que ça suscite une réaction générale de tout un chacun vu que la situation sociale est chaotique pendant ce temps on peut dire les voyous de ce régime sont allés au miel avec l'argent du contribuable congolais il faut aussi que les employés privés puissent être solidaires à ceux de la fonction publique on peut le nom par exemple par exemple on peut demander à ceux des travailleurs de mines et pétrole de total et ni un d'accompagner les les congolais qui sont en train de souffrir c'est à dire un mouvement général illimité dans tout le pays vous voyez pendant que les travailleurs congolais sont très souffrant l'homme est parti en chine avec sa famille vous voyez la photo de edgar nguesso posé devant les monuments chinois vous voyez un certain nombre de dignitaires dans plusieurs monuments en chine en train de pour faire des photos ça montre la joie c'est un voyage de famille mais avec les frais du contribuable congolais et vous vous êtes là souffrant au congo vous voyez chers amis donc il faut que les travailleurs pétroliers puissent être solidaires à ceux de la fonction publique à ceux de l'univers c'est marin wabi à ceux des mairies au niveau du congo et ainsi de suite c'est comme ça que vous allez commencer à mettre une pression intérieure déjà oui chers amis une pression intérieure bon ça c'est sur ce point mais chers amis j'aimerais simplement revenir encore sur les propos de monsieur à aline thomas qui est le représentant du fonds monétaire internationale au congo de la ville aline thomas dit ceci je crois que j'ai déjà parlé de cette affaire mais là c'est le deuxième volet que je n'ai pas pu capturer lors de ma première intervention que j'aimerais parler aline thomas dit ceci quand il s'agit de faire un programme de ces deux de ces gens un programme de prêt il faut que tous les partenaires associés arrivent avec des assurances de financement les assurances du financement donc allez-y encore regarder la vidéo de monsieur aline thomas vous allez vous rendre compte de ce qu'il dit il dit il faut que tous les partenaires au niveau du feu fmi se rassurent des assurances de financement et il dit il ya une partie une parole très importante qu'il a eu à dire il dit tout le monde a déjà donné leur ok il ne reste que la chine il dit qu'il ne reste que les assurances de fonctionnement de la chine les assurances de financement de la chine il ne reste que les assurances de financement de la chine donc ça la parole de monsieur aline thomas qui est le représentant le nouveau représentant de fonds monétaire internationale au congo vient simplement nous dire quoi vient simplement nous dire que tous les autres créanciers dont le conseil d'administration du fonds monétaire international tous les êtres créanciers donc tous les autres pays du monde ont accepté de pouvoir donner de l'argent un régime qui a volé l'argent du congo un régime qui a voulu frauder le fonds monétaire international en présentant de la fausse documentation et il n'y a que les chinois qui refusent encore qui ne veulent pas encore a su donner l'assurance sur le financement du prêt du congo mais qui sont les autres fut les autres financiers dont on peut dire que les autres créanciers par exemple les états unis ont donné leur hockey la france a donné le hockey mais la france c'est ça c'est déjà ça c'est déjà c'était déjà prévisible parce que bruno le maire le ministre français de l'économie à celui qui n'arrivait pas à répondre aux questions des sénégalistes de l'entreprise de rénault voyez voyez il a déjà dit que lui ils sont ils sont prêts à à donner sa source 135 millions d'euros compris vous voyez que mais si nous essayons de regarder il ya que la chine qui n'a pas encore donné l'assurance de fonctionnement donc aline thomas dit que il n'y a que la si nous n'attendons que la chine donc ça veut seulement dit que tout le monde a déjà donné leur hockey donc même le canada a déjà donné le hockey et ça nous dénonçons ça nous dénonçons que les américains aillent prendre l'argent du fonds monétaire international pour donner à sassou nous dénonçons que les canadiens aillent donner mais nous comprenons que si les autres créanciers se mettent à accepter parce que la machine la mafia de la france afrique a intervenu cette même mafia qui est venue promettre vouloir sauver le régime de sassou en proposant 135 millions d'euros à sassou cette même mafia qui avait déjà effacé la dette à sassou qui a déjà donné de l'argent à sassou en 2010 en effacant quasiment 60% de la dette du congo cette même mafia qui est aujourd'hui on peut dire est représenté au congo par l'ambassadeur de france bertrand kochiri qui a déjà même échoué en france dans sa propagande pour essayer d'attirer des investisseurs qui continuent à aller amener leur argent dans la gueule du loup oui chers amis mais nous comprenons c'est un peu du monde entier nous quand nous regardons les vidéos nous ne regardons pas les vidéos d'une manière superficielle comme vous vous regardez nous nous essayons d'aller écouter la vidéo mot à mot ou les interviews mot à mot pour comprendre ce qu'est ce que ça signifie pour le congo mais si vous voyez et à la fin il dit ben nous nous sommes ici pour que nous puissons tous travailler ensemble en camp comme dans une équipe comme dans une équipe ça c'est une parole qui et qui est profonde nous sommes ici pour que nous puissions travailler comme dans une équipe même monsieur aline thomas va travailler dans une même équipe avec des voleurs avec des fraudeurs avec des pilleurs et avec des génocidaires c'est quand même curieux vous ne pouvez pas travailler dans une équipe même équipe avec les génocidaires avec des voleurs avec des pilleurs sinon au risque de de vous faire contaminer si il ya une équipe mafia qui existe et que vous rentrez à l'intérieur mais vous devenez aussi un homme mafieux vous rentrez aussi dans la criminalité oui c'est comme un peu un voleur qui va voler et qui qui va donc vous donner pour que vous allez donc vendre à sa place donc vous devenez un reseller donc un reseller rentre dans la ligne de la criminalité et donc ça c'est des propos par raison que monsieur aline thomas a eu à dire que nous ça nous a choqué travailler en équipe on peut pas travailler en équipe avec des voleurs avec des fraudeurs avec ceux là qui ont voulu frauder le fonds monétaire internationale oui chers amis donc dans tout ça peuple congolais le tout dépendra de notre propre lutte pour chasser sa sou en place c'est le peuple congolais qui doit faire le boulot c'est au congolais de faire ce boulot voilà